voilà bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue pour une nouvelle vidéo alors tout d'abord un grand merci à toutes les personnes de youtube qui se sont inscrites cette semaine on a dépassé la barre des 100 on est même arrivé à 105 ou 106 je sais plus merci merci n'hésitez pas à mettre des petits pouces si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la partager et puis à me laisser des petits commentaires voilà j'aime bien savoir un peu ce que vous pensez de mes réalisations je fais voilà alors aujourd'hui on va réaliser une boîte pour remettre une bouteille pour offrir une bouteille alors voilà j'ai fait un modèle voilà comme ceci voilà le modèle que j'ai fait voilà je vais passer comme ça ça sera plus simple voilà un peu le modèle que j'ai fait pour les fêtes alors vous pouvez mettre une bouteille moi j'ai mis là une bouteille de rhum enfin bon vous pouvez mettre une bouteille de vin blanc vous pouvez mettre une bouteille de champagne je ne pense pas parce que ce n'est pas peut-être légèrement un peu serré je pense ou alors il faudrait rajouter quelques centimètres peut-être un 5 mm à chaque à chaque face peut-être pour pouvoir faire une boîte une bouteille de champagne mais enfin une bouteille de vin vous voyez moi une bouteille de rhum ça rentre sans problème alors voilà c'est ça qu'on va pas on va réaliser donc on va passer sur les mains et sur le matériel voilà alors je vais pousser un petit peu tout mon bazar voilà il ya un fil qui pendouille on va le mettre ailleurs on va peut-être allumer la lumière pour y voir plus clair voilà vous y verrez peut-être un peu plus clair alors il nous faut une feuille à 3 une feuille oui une feuille à 3 enfin une feuille 30 30 exactement il nous faut une grande feuille 30 30 il nous faut une feuille à 4 donc moi je suis partie sur du vert du comment du riche raisin j'ai pris du blanc et puis j'ai pris un design comme ceci voyez rouge avec des des flocons voilà donc voilà un peu ce que ça va donner alors moi ici voyez ma bouteille c'était du bleu du béguin bleu j'avais utilisé du jaune je ne sais plus lequel je me souviens plus ça devait être du mélodie de mangue c'est ça du mélodie de mangue et puis j'avais donc les petits dessins qui sont ici des petits bonbons de noël pour offrir voilà alors on va réaliser donc notre boîte pour mettre une bouteille alors c'est vrai que des fois quand on est invité dans un repas c'est bien pratique on ne sait pas quoi offrir et bien offrir une bouteille c'est simple c'est pratique et ça fait toujours plaisir puisque même si elle n'est pas bien ce moment là lors d'un repas autre elle sera bu donc il n'y a pas de problème puis je vous dis ça peut être une bouteille d'apéritif ça peut être une bouteille de rhum ça peut être ce que vous voulez voilà alors on va passer directement sur mes mains et oh là là ce fils qu'il est vilain voilà je vais pousser un petit peu tout mon petit matériel voilà et on va découper on va prendre notre massico et on va découper enfin on va pas découper on va plier exactement on garde notre feuille 30 30 et on va plier alors sur une face à n'importe laquelle puisqu'elles sont toutes façons tous les deux pareils on va faire un pli à 4,5 à 4,5 voilà vous allez voir c'est pas très compliqué à réaliser et c'est bien pratique je trouve 4,5 ensuite un pli à 9 ensuite un pli à 13,5 ensuite un pli à 18 ensuite un pli à 22,5 et enfin un pli à 27 voilà donc nous avons tous nos plis on va tourner un tout petit peu ici on va venir faire un pli à 6 centimètres en tournant notre feuille d'un quart de tour on fait un pli à 6 et maintenant on va aller de l'autre côté c'est à dire ici et on va faire donc on retourne notre feuille toujours en ayant donc les 6 cm qu'on vient de faire 5 cm de ce côté là d'un côté 6 de l'autre côté 5 alors j'y vais donc je disais donc dans j'avais fait un pli d'un côté à 6 cm de l'autre côté à 5 cm alors je vais ranger mon massico donc les 6 cm ils sont en haut les 5 cm sont en bas d'accord je vais prendre un crayon de bois ou un styrobie n'importe ça pas d'importance alors dans le carré du haut là nous avons des 6 voilà alors d'un côté nous avons les plis donc nous avons fait plusieurs plis et nous avons un reste de plis qui fait je vais le dire tout de suite la dernière mesure sur le bout elle fait trois ennemis et bien dans ces trois ennemis que ce soit dans les 5 cm du haut ou dans les 6 cm du haut dans les 5 cm du bas on va retirer ces deux morceaux là juste ces deux morceaux là avec une paire de ciseaux voilà comme ceci et comme ceci voilà alors voilà ce que ça donne ici j'ai mes 5 cm ici j'ai mes 6 cm et les deux petits carrés je les ai coupé sur le côté sachant qu'ici j'ai ma bande de trois ennemis alors que tous les autres bandes font quatre ennemis d'accord voilà un peu ce que ça donne alors on va prendre les le bout où il ya des 6 cm les 6 cm et on va prendre la perforatrice qui est ici cette perforatrice boule on va s'en servir vous allez voir on va lui donner un nouveau un nouveau métier je dirais et on va venir attendez je vais tourner mon papier comme ça ça ira mieux oui voilà alors donc j'ai pris mon papier les 6 cm sont en bas je vais venir pousser ma perforatrice au fond du papier un fond du papier et au niveau du pli vous avez donc des plis au niveau du pli je vais venir centrer le pli dans le centre de ma boule et je perds fort je fais ça à tous les plis comme ceci pareil toujours bien pousser la 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 perforatrice au bout ça c'est très important voilà et je viens pareil ici à la fin demain de ma boîte je viens ici faire ça et je fais pareil de l'autre côté je centre donc je pousse bien ma perforatrice au centre ma boule le pli dans ma boule voilà comme ceux ci ça vous donne ceux ci voilà ce que ça vous donne ensuite on va marquer tous nos plis quoi que non avant on va mettre notre décoration alors on va venir dans chaque grand rectangle mettre un papier de couleur donc moi j'ai choisi du blanc je vais venir mettre du papier blanc je vais couper des bandes je vais couper six bandes de 4 cm sur 19 cm 4 cm sur 19 cm alors je vais d'abord mesurer 19 pour être plus tranquille voilà comme ceci et ensuite je vais faire des bandes de 4 cm ça va me faire des bandes de 4 sur 19 voilà une en voilà deux et j'en fais donc 6 voilà donc voilà mes six bouts de papier voilà je pose bien mon papier et 6 voilà donc voilà mes six bouts de papier je vais prendre mon papier design mon papier design donc moi j'ai donc choisi celui là voilà mon papier design j'ai donc choisi celui là et je vais faire des bandes donc six bandes pareil de trois et demi sur 18,5 alors je vais tout de suite mesurer 18,5 finalement mon papier n'a pas de n'a pas de sens et je vais faire des bandes et je vais faire des bandes et je vais faire des bandes de 3,5 et j'en fais 6 donc après bien sûr ces bouteilles bon là moi je fais pour les fêtes mais vous pouvez après bien sûr ces bouteilles les faire enfin ces boîtes à bouteilles ça peut être pour un anniversaire ça pourrait être pour ce que vous voulez mais c'est vrai que je trouve que c'est bien pratique et c'est plus joli de présenter ça dans une boîte comme dans une boîte que de présenter dans une a présenté la bouteille comme ça coup ou avec un plastique transparent les papiers transparents parce que c'est moins beau une deux trois quatre cinq encore un et voilà six alors je vais venir coller mon papier design sur mes bandes là jusque là rien de bien sorcier tout le monde sait faire ça alors mon truc de colle déposé il ya deux secondes ici il est là avec le plioir donc pareil je viens m donc de la colle comme ceci et je viens centrer sur mon papier blanc voilà en voilà je fais donc mais six morceaux comme ça voilà et de deux ans j'ai mis du papier blanc parce que moi mon papier design il ya du blanc après vous adaptez vos couleurs comme vous voulez si la personne adore le violet vous pouvez lui faire une boîte à bouteilles en violet si la personne alors ça peut très bien aller pour une femme ou pour un non mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de différence bien sûr vous pouvez mettre une grande bouteille mais la boîte va aussi pour des petites bouteilles c'est juste qu'on verra pas le bouchon en eau de votre de votre boîte mais sinon c'est faisable aussi de mettre demi bouteille voilà encore d'un oui c'est très facile à faire c'est vraiment pas compliqué ça prend pas de temps vraiment j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait attention à l'heure qu'on a mis en route mais je dirais en une demi heure c'est fait quoi voilà et ensuite je vais prendre mon papier que j'ai découpé donc voilà ce que j'ai préparé et je vais venir coller mes bandes de papier blanc ici comme ceux ci sur chaque face voilà voilà et voilà allez on y va on colle pareil on s'entre bien alors je trouve que c'est plus joli de mettre un papier design sur un autre papier ça fait ressortir le papier design que si vous mettez le papier design directement sur la boîte ça fait moins joli je trouve que c'est plus beau avec le papier design alors après vous mettez des coloris que vous voulez moi je suis parti sur du vert et du rouge tout simplement parce qu'en grand 30 30 c'était des coloris que j'avais je voulais rester un peu dans les tons sapins mais je n'ai pas d'épinette donc j'ai pris le riche raisin tout simplement voilà alors après vous savez que vous pouvez acheter en 30 30 sur stampin up en 30 30 vous pouvez acheter pas forcément un seul coloris mais vous pouvez acheter un lot de coloris c'est à dire que vous avez les coloris royaux vous avez des coloris subtils vous avez plusieurs plusieurs possibilités d'avoir des lots et ça vous permet d'avoir une feuille de chaque une ou deux feuilles de chaque je ne sais plus s'il ya deux feuilles ou s'il y en a une et ça vous permet de pouvoir avoir au moins des grandes feuilles quand vous voulez réaliser quelque chose donc voilà un peu ce qu'on a fait alors on va venir couper ici dans les 5 cm ici dans les 5 cm on va venir couper jusqu'au pli tout simplement jusque là voilà ça va être la base de notre boîte je vois pas bien le pli ici à la voilà et enfin le dernier voilà et maintenant on va marquer tous nos plis voilà donc avec le plioire on n'hésite pas mais on marque bien le haut aussi et on en profite pour appuyer là où on a coulé nos morceaux de papier et de design pour appuyer tout ça ne peut que faire du bien ça tiendra mieux on continue voilà comme ceci et on appuie bien sur son papier design on a encore deux morceaux à plier et enfin le dernier morceau et voilà un peu ce qu'on a donc maintenant on va venir tout simplement rassembler nos morceaux ici et ici comme ceci voilà on va venir rassembler ce morceau là avec ici là ici donc je vais mettre de la colle on n'hésitez pas à en mettre assez bien bon si vous utilisez cette colle là il n'y a pas de souci c'est si vous utilisez une autre colle attention parce qu'il faut que ça tienne bien n'oubliez pas que ça va quand même tenir la bouteille voilà on appuie bien comme ceci voilà et ma boîte a déjà une allure voyez alors on va venir ici le bas plier 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 voilà et on va venir coller nos petits morceaux ici comme ceci on va venir les plier voilà comme ceci et on va s'arranger pour que ça fasse un comment je vais vous dire ça comment ça s'appelle un octogone je ne sais pas c'est pas un losange c'est un un octogone un deux trois quatre cinq six six faces je sais pas enfin bon le but c'est de savoir qu'il faut les coller alors sachant que mon premier papier je vais le poser comme ça le deuxième j'ai posé là donc je vais venir mettre de la colle ici hop je pousse ici je vais venir mettre mon collant ici hop je pousse pareil en fait à chaque coin par ici je vais mettre de la colle je pousse je fais pareil ici voilà pour l'instant je pose je n'ai pas collé un jeu je mets de la colle et je pose un c'est après que je vais coller vous inquiétez pas parce que le but c'est que ma boîte doit faire quelque chose de régulier donc voilà un peu ce que ça donne alors je retourne ma boîte je fais pour que ça soit une boîte régulière et avec une règle je vais venir aplatir l'intérieur de ma boîte je me levé pour un peu ce que je fais voilà comme ceci voilà comme ceci il faut pas hésiter à publier vous voyez comme ça là tout est collé et puis maintenant je vais découper un cercle alors j'ai utilisé ce cercle là je vais vous dire combien il fait alors d'extérieur d'intérieur à intérieur il fait 6 et demi et donc avec du papier toujours des raisins je vais venir couper un rond que je vais venir coller en dessous à la base de ma de mon pan de bouteille voilà voilà donc à la base je vais venir mettre mon rond ici pour tenir bien ma boîte pour qu'elle tienne bien évidemment ça se décolle ça m'aurait étonné voilà je vais venir mettre de la colle en fait ça va vous donner ça va vous permettre de soutenir un peu plus la boîte voilà vous venez positionner votre papier au dessus pour dire d'avoir voilà que ça fasse joli alors ici on a notre papier voyez c'est le rassemblement il est coupé alors on va prendre une petite chute alors j'ai pas à calculer je vais vous donner la dimension d'une petite chute alors on va dire à aller on va dire un centimètre et demi elle fait non deux centimètres et deux centimètres ça ira deux centimètres oui ça peut aller alors deux centimètres sur pas grand chose en fait c'est pour rassembler nos deux morceaux voyez on va venir le coller ici et ici et voilà on va rassembler comme ceci nos deux morceaux je vais mettre un peu moins de deux centimètres parce que c'est vrai que ça fait juste on va mettre un et demi mais c'est vraiment pour rafistoler le voilà on aurait pu faire une petite languette mais bon j'ai pas prévu ça voilà donc on met de la colle sur notre petit bout et ça va faire notre petite attache donc on va la positionner d'un côté et là on va mettre bord à bord on appuie bien on appuie bien bord à bord voilà comme ceci et voilà ensuite alors je vais récupérer ma bouteille de ce côté-ci je vais prendre ma bouteille je la mets dedans donc vous voyez ce que ça donne je fais pas de pub c'est du rhum blanc je ne fais pas de pub alors vous allez prendre un ruban bon là pour la boîte que j'avais fait la bleue j'avais pas un ruban jaune là ici ça serait bien de prendre un ruban rouge ou un ruban vert voilà j'ai des petites ficelles vertes et des petites ficelles rouges de l'an dernier on va utiliser ça je me suis même pas servi de mon rouge je sais pas bien voilà alors je vais prendre la même dimension rouge et vert voilà et je viens de morceaux les rassembler dans les ici autour tout simplement je ne rentre pas dedans ni rien et je vais venir serrer tout doucement voilà comme ceci et ensuite je fais un peu plus de tout joli comme ça voilà tout simplement vous pouvez prendre du ruban plus épais vous prenez le ruban que vous avez moi j'ai des rubans fins et puis maintenant on va faire le tag pour souhaiter un joyeux noël ou tout au moins de bonnes fêtes ou quelque chose comme ça alors on prend notre papier on va couper 5 cm de large pour qu'il rentre dans notre perforatrice qui est ici alors je vais déjà hop voilà voilà mon tag envoyez moi c'est une chute donc on va calculer à peu près pour mettre on va pas le faire très grand on va calculer pour 8 cm allez va pour 8 centimètres 8 cm à partir de là voilà à peu près voyez ça me fait un petit tag comme ceci alors si je veux remettre mon papier vous donner la dimension exacte je vais vous dire la dimension exacte du papier voilà ça me fait donc du 9,5 sur 5 9,5 sur 5 9,5 sur 5 et puis donc quand j'ai passé la perforatrice voilà ça fait un peu ça donc 9,5 sur 5 je passais la perforatrice et voilà ce que ça me donne voilà je vais rajouter donc du papier blanc puisque j'étais parti sur le papier blanc donc là comme j'ai 5 je vais mettre 4,5 et j'ai donc là j'ai là j'ai 8 donc je vais mettre 7,5 donc 7,5 voilà 7,5 sur j'ai dit 4,5 puisque c'était 5 voilà ce que ça donne je vais venir passer poser mon petit papier blanc comme ceci voilà ça me fait tout simplement un petit tag comme ceci alors avant on va faire tout de suite nos morceaux alors ici on fait ça on fait un coin et on retourne son papier et on remet au même endroit et là ça nous fait et ouais le bon sens parce que moi j'ai pas retourné mon papier voyez ça fait en fait ça fait deux découpes différentes où on fait une découpe comme ça où on fait une découpe comme ça ça vous fait deux découpes donc voilà donc je vais refaire tout de suite mes tampons je suis comme vous je découvre certains trucs voilà et joyeux noël voilà comme ceux ci on va venir coller notre étiquette j'en ai mis beaucoup de la colle j'en ai pas besoin d'autant de colle la colle colle très vraiment bien voilà je centre bien mon étiquette et ne pas centrer voilà ça y est hop 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 et avec un ruban supplémentaire logiquement ça aurait été avec ce ruban là mais bon j'ai pas fait assez grand je vais reprendre du ruban je vais venir comme ceci je vais l'accrocher la bouteille tout simplement comme ceci on vient tous les petits bouts à un moment et voilà je fais mon petit nœud et je viens déposer ça à ma bouteille et voilà ce que ça donne et voilà notre porte-bouteille est terminée alors après si vous voulez vous pouvez rajouter alors vous pouvez faire votre papier design vous même vous pouvez mettre des petits personnages de noël vous pouvez mettre des petits lutins vous pouvez faire ce que vous voulez un suivant les tampons que vous avez vous pouvez bien sûr réaliser ce que vous voulez voilà alors on va se retrouver en face à face j'ai comme d'habitude des grands bazar sur ma table mais c'est pas grave voilà alors on se retrouve donc avec notre porte-bouteille voilà donc un peu ce que ça donne ce qu'on vient de réaliser et puis ça peut faire un beau cadeau de noël je trouve il n'y a pas besoin de d'autres papiers ça trouve tout à fait suffisant alors vous pouvez mettre si vous le souhaitez si vous le souhaitez plus de ruban des rubans plus long vous pouvez faire ce que vous voulez vous voyez moi j'avais pris ici ce papier ce ruban là voilà puisque c'était jaune j'étais partie sur le jaune voilà vous pouvez mettre du ruban plus long plus large comme vous le souhaitez voilà un peu donc voilà un peu nos deux boîtes ils sont réalisés alors vous voyez hein ça tient hein c'est du costaud hein il y a la bouteille il y a le dedans quand même hein bon je vais pas le pencher évidemment ça va sortir si je le penche mais voyez il n'y a pas de si vous collez bien il n'y a pas de problème voilà bah écoutez je vous remercie de m'avoir suivi d'avoir regardé la vidéo si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez partager la vidéo vous pouvez vous pouvez aussi laisser des petits messages pour me dire ce que vous pensez de ma de ma vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la réalisation d'une carte alors me demandez pas quoi je ne sais pas ce sera une carte encore une carte pas simple ça sera une carte un petit peu plus compliqué encore et puis après on va on approche des fêtes donc on va commencer à faire la la petite la petite présentation pour mettre sur notre table suivant le nombre de personnes que l'on a pour noël donc ce pourra être pour noël ou pour nouvel an comme vous le voulez donc on fera une petite réalisation après donc la semaine prochaine on fait encore une carte et la semaine d'après on fait une présentation pour mettre sur la table en décoration à chaque invité voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous dis à très bientôt bye bye